Depuis 24 heures, beaucoup d'événements ont été chamboulés. Après avoir évoqué le possible blocage de la vente des Lyons par la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Ville de Trois-Rivières se rétracte, mais ne sait toujours pas ce qui accroche dans la transaction entre Deakin Sports Entertainment, l'actuel propriétaire des Lyons, et le futur acheteur Steve Lille, à la tête de la compagnie Fix Auto. Pour moi, c'est très difficile de spéculer, de supputer quoi que ce soit puisque nous n'étions pas là. C'est simplement de l'information de tiers sommet que nous avons eue hier. Information obtenue de la part des gouverneurs de la East Coast Hockey League. Quant à la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui confirme posséder des actions dans Fix Auto d'une valeur entre 50 et 100 millions de dollars, sa porte-parole affirme toutefois que la Caisse n'est d'aucune manière impliquée dans le processus d'achat des Lyons de Trois-Rivières par M. Lille. C'est un projet personnel de M. Lille et toute affirmation contraire est fausse. La 15e dépôt est assez catégorique. Jamais ils n'ont eu cette discussion-là avec le propriétaire. Ils n'ont même pas été interpellés dans le dossier à savoir s'ils devaient se positionner pour accepter ou non de transactions. D'où provient l'imbroglio? Est-ce une technique de négociation? La Ville, en tout cas, dit avoir toujours confiance en Steve Lille. Les discussions que nous avons eues ont toujours été excessivement positives. L'administration est toutefois consciente que le climat d'incertitude a des répercussions sur la popularité de l'équipe. C'est pas ce qu'il y a de plus rassurant, mais entre-temps, moi, je pense qu'il faut continuer à encourager l'équipe puis voir où est-ce que ça va mener, parce qu'il reste que c'est un bon spectacle pareil, puis c'est un bon divertissement. Comme je vous dis, ma pensée vraiment avec les joueurs, les entraîneurs, puis tout le staff de l'équipe, ça doit pas être le fun dans cette situation-là. Alors que la vente s'éternise, la dette envers la Ville de Trois-Rivières liée au bail du Colisée Vidéotron s'accumule et frôle maintenant le million de dollars. Mais sachant que Deakin Sports & Entertainment a des problèmes de liquidité, la Ville souhaite repousser au maximum l'utilisation de sa lettre de garantie bancaire de 650 000 $. Est-ce qu'on en fait une carotte ou un bâton, bien ça, c'est de voir selon le contexte, puis là, ça repose sur le jugement puis l'avancée des négociations. Nous, on veut assurer la fin de la saison, mais à partir du moment où la ligne sera franchie, bien là, c'est sûr que nous, on va tout envisager, mais on n'en est pas là encore. Les Lyon-Trois-Rivières, Steve Lille et la East Coast Hockey League n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue. Anne-Marie Lemaité, Via Nouvelles, Trois-Rivières.